Je suis ici en ma qualité de citoyen, de citoyen soucieux de la bonne marche de la République, de citoyen soucieux que soit instaurée dans ces pays-là une bonne gouvernance des différentes activités politiques. Justement, parmi les éléments qui permettent d'avoir une bonne gouvernance, il y a une bonne distribution de la justice. Une bonne distribution de la justice suppose que les citoyens soient traités au même pied d'égalité. La justice suppose également qu'en toute circonstance, quand la justice est saisie d'une affaire, que le droit soit dit. Donc, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'on définit la justice comme le dernier rempart pour que le socle de la République soit maintenu. Je suis ici dans le cadre de ce qu'on appelle le collectif de 94 milliards. Évidemment, c'est un premier pas. Je ressuscite qu'au-delà de 94 milliards, nous allions visiter tous les innombrables et gros scandales qui ont émaillé les différents régimes. Ce n'est pas uniquement le régime de Makissar. Derrière, il y a le régime libéral de Ablaïwad et encore plus en avant encore, plus antérieurement, il y a le régime socialiste. Dans cette affaire de 94 milliards, ce qui oppose des citoyens, les citoyens Oussoumane Sonko et les citoyens Mamour Diallo, nous n'avons pas de parti pris. Nous ne sommes pas ici en tant qu'un sens de jugement ou d'accusation. Nous sommes là pour exiger que la vérité éclate dans cette affaire-là, jusqu'à preuve du contraire. En respectant les principes réguliers de notre République et conformément vraiment à nos propres convictions, nous tenons Mamour Diallo jusqu'à présent comme innocents des faits qui lui sont reprochés. Il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Donc on n'est pas là pour l'accuser. On n'est pas là non plus pour le blanchir, comme l'a fait la fameuse commission au niveau de l'Assemblée nationale. Vous m'excusez, vraiment, une commission bidon. Ça entre dans le cas d'une théâtralisation. Il voulait anticiper une décision judiciaire. Maintenant, ce que nous réclamons, c'est que soit tenu un procès équitable, juste, qui respecte les principes juridiques et les règles judiciaires et procédures. Maintenant, si tout ça a été respecté et que tout le monde, effectivement, tombe d'accord, soit d'accord, effectivement, ce procès-là a été équitable, si Mamour Diallo est accusé et reculit des faits qui lui sont reprochés et condamnés, n'est-ce pas, je crois qu'il doit répondre de ces actes. Il doit immédiatement aller rejoindre Rebus. Mais si, par contre, aussi, puisque nous sommes là à cheval, il se trouve que c'est Ousmane Sonko qui a fait de fausses accusations et qu'il a mené tout le monde en bateau, il sera noyé dans l'océan de ses affabriations. Donc, on n'est ni pour Mamour Diallo, on n'est ni pour Ousmane Sonko. Attendons maintenant d'avoir un procès équitable maintenant pour voir quelles sont les preuves que Ousmane Sonko va, n'est-ce pas, étaler devant les juges, mais également l'opinion publique, nationale et internationale sera essentielle. C'est que vraiment, ça ne finisse pas en eau de boudin, comme va le faire l'histoire de Petroteam. Petroteam ne vous faisait aucune illusion, il n'y aurait absolument rien du tout. Absolument rien du tout.